Partir à la chasse au trésor dans les rues de Strasbourg. C'est à cette expérience qu'ont participé près de 800 collégiens aujourd'hui. Le trésor pour chasser, la culture alsacienne et les institutions strasbourgeoises. Ça nous fait découvrir la ville de Strasbourg, il y a des énigmes, on doit les trouver. Après il y a aussi, tout en faisant le tour, on découvre l'histoire de Strasbourg, le passé de notre ville de Strasbourg qui est quand même une belle ville. Ça nous apporte aussi d'une journée de sortir du cadre scolaire. C'est bien aussi de faire avec les éducateurs une sortie pour trouver quand même qu'ils ont appelé la ville nous faire plaisir. Je crois quand même que c'est le but aussi de ça. Au-delà de l'aspect ludique, c'est donc avant tout un cours d'éducation civique grandeur nature auquel participent ces collégiens. Moi je travaille dans un collège où en fait les enfants sortent très peu du quartier. Donc du coup ça leur permet de découvrir Strasbourg. L'air de rien, c'est vraiment très important, on passe dans des lieux de Strasbourg qu'ils ne connaissent pas. Et puis il y a aussi toutes les règles de civilité, de citoyenneté qui sont revues tout au long de la journée sur les stands, mais aussi lors des déplacements. Et rien que ça déjà, c'est une journée qui est super importante pour eux et pour nous aussi. Ça nous permet d'utiliser ce qui a été vu pendant cette journée, après dans les cours. Ce raid urbain est organisé dans le cadre d'un partenariat entre les associations Educap City et le Centre de loisirs et de la jeunesse de la police nationale. Les objectifs de cette démarche sont simples. Favoriser la mixité sociale, développer le savoir et promouvoir la citoyenneté. Pour les organisateurs, c'est en accompagnant ces jeunes adolescents qu'on plante les graines de la société de demain. Ces enfants sont accueillis au Conseil de l'Europe, au Parlement européen, à la préfecture, à la SNCF. Donc ils vont apprendre un petit peu l'utilité de ces différents services, l'office des sports, du milieu associatif. Et ils vont à la rencontre de ces personnes-là. L'idée, c'est qu'ils apprennent des choses en lien avec ce qui les concerne. Les meilleurs explorateurs de la journée se rendront à Paris pour une dernière aventure. Une finale nationale où ils pourront représenter fièrement leur ville et son héritage.